Bonjour Amélie Oudéa-Castera. Bonjour. N'y voyez aucun rapport avec l'actualité du jour, mais est-ce qu'un sportif condamné pour violence conjugale aurait sa place sur un terrain, une fois sa peine purgée ? Écoutez, je ne me suis pas posé la question en ces termes. Je pense que l'affaire à laquelle vous faites référence, le parti Renaissance et la ministre déléguée à l'égalité hommes-femmes se sont exprimés l'un et l'autre. Je suis absolument alignée avec cette position. La position du gouvernement, c'est qu'il doit démissionner Adrien Catenins, puisqu'on parle de lui. En tout cas, que si ces faits étaient produits dans le parti Renaissance, il y aurait eu une exclusion et de manière définitive. Exclusion définitive et il doit repasser devant les urnes. Écoutez, je ne vais pas m'exprimer plus avant sur ces questions. Elles sont du ressort aujourd'hui de la France insoumise qui a son fonctionnement. Le gouvernement, encore une fois, s'est exprimé sur ces sujets. Moi, ce que je veux souligner, c'est que ça me choque comme femme et que j'ai la chance aujourd'hui d'appartir à une équipe gouvernementale dont la force de l'engagement sur le sujet de la prévention et de la lutte contre les violences conjugales, quelque chose d'extraordinairement important. Vous considérez qu'un député a valeur d'exemple ? Pour revenir à la question initiale, sportif, député, ça ne se vaut pas dans ces cas-là ? Je pense que sur ces sujets-là, vous savez, chacun doit être exemplaire. C'est un fléau qu'il faut combattre avec la plus grande fermeté. Amélie Oudé Castara, nous sommes à moins de 500 jours des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on est dans les temps dans l'organisation ? On est dans les temps, absolument. On est à 471 jours des Jeux Olympiques. Vous voulez compter les jours ? Quasiment chaque jour. Je vais quasiment chaque jour sur le site de Paris 2024 pour vérifier notre compte à rebours. Je commence maintenant à l'avoir assez bien en tête. 504 jours des Jeux Paralympiques. Vous savez que ce sera dimanche le J-500, qui sera une journée d'ailleurs importante de mobilisation collective. On est dans nos temps de passage. La tâche est lourde, large, grande, profonde. Mais on avance, on avance bien, on avance en équipe et avec, je crois, beaucoup de concret. Toutes les infrastructures, tous les sites seront prêts à temps. Vous nous l'assurez aujourd'hui ? Oui. On a aujourd'hui un plan de route qui est très détaillé et sur nos enjeux de sécurité, de transport, d'engagement écologique, de maîtrise budgétaire, des sujets logistiques, de services, de restauration. Nous sommes complètement à la tâche et engagés. On va entrer dans les détails. Justement, peu importe le pays organisateur, tous les budgets des JO, on le sait, explosent. Ici, il a déjà gonflé. On a atteint aujourd'hui presque 9 milliards d'euros de budget au total. Alors qu'en 2017, l'enveloppe prévue était de 6,6 milliards. Il faut s'attendre à d'autres dérapages ? Non, il n'y a pas de dérapage. Il n'y a pas de dérapage. Je pense que c'est important de bien préciser. Le budget du comité d'organisation, c'est 4,4 milliards d'euros, financés à 96% par des fonds privés, exclusivement. Donc, premier point. Deuxième point, lors de la récente révision budgétaire, il y a simplement une évolution des coûts de 10% qui a été enregistrée, dont 5% au titre de l'inflation. Londres, à la même époque, était à plus 16% sans le contexte d'inflation. Et ça fait 100 millions, un peu plus de 100 millions de plus pour l'État ? Ensuite, on a du côté de la Solideo, un second budget qui est de 3,8 milliards d'euros, qui lui a marginalement augmenté avec l'inflation, parce qu'il y a un peu d'inflation dans la construction, les matériaux. Mais en aucun cas, il n'y a de dérapage. Et au global, si on prend ces deux budgets, 4,4, 3,8 milliards, au global, les investissements publics, les fonds publics sont inférieurs à 25%. Les Jeux Olympiques sont censés être un événement populaire, c'est le mot que les organisateurs répètent en boucle depuis qu'ils ont été attribués à la France. Mais au vu des prix des billets, vous les avez sans doute constatés vous aussi, on en est loin. 3 millions de billets vendus, malgré des prix qui sont parfois affolants. Je vous donne deux exemples. 145 euros la place pour du rugby à 7, 195 euros pour les qualifications de l'escrime. Est-ce que c'est normal ? Alors, d'abord, moi, ce que je voudrais quand même vraiment rappeler, c'est qu'on parle du plus grand événement sportif de la planète, des meilleurs athlètes au monde qui se disputent le Graal le plus convoité. Et c'est une fois tous les 4 ans. On ne se pose pas ce genre de questions quand on va à un concert, par exemple celui de Madonna. Moi, une comparaison qui me fera... Mais personne n'a promis un concert de Madonna populaire. Je parle du prix des billets. Je pense que ce qu'il faut absolument rappeler, c'est qu'on a sur nos Jeux olympiques, 1 million de billets à 24 euros, c'est le prix d'entrée. Dont beaucoup ont été achetés par les collectivités locales. On a la moitié des billets commercialisés qui sont inférieurs à 50 euros. Et nous n'avons que 10% des billets supérieurs à 200 euros. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que le volet olympique, il s'autofinance. Donc, il faut bien qu'il y ait aussi des recettes de billetterie. Et donc, il y ait des personnes qui, parce qu'ils en rêvent, parce qu'ils sont profondément amoureux de sports, qui veulent absolument assister à cette compétition, payent parfois des tickets élevés. Mais dont je rappelle aussi qu'ils n'ont en rien une supériorité par rapport à ce qui s'est fait lors des éditions précédentes. Et même si je prends Londres, quand on raisonne à parité de pouvoir d'achat, là aussi en tenant compte de l'inflation, on est plutôt un peu en dessous. Donc, ce sont les prix habituels pour des Jeux olympiques. Et comme vous l'avez dit, on a mis en place une billetterie populaire où l'État va offrir 400 000 billets. Les collectivités territoriales vont faire de même sur une partie de leur public. C'est 400 000 billets pour la jeunesse, pour des bénévoles du mouvement sportif, pour des associations, pour des personnes en situation de handicap. Et le but est de rester vraiment sur cette promesse d'accessibilité. Et nous serons au rendez-vous de cette dimension. On va évoquer dans un instant Amélie Oudéa-Castera, la cérémonie d'ouverture du... Vous avez la date ? 26. 26 juillet 2024. Casse-tête sans doute pour les organisateurs, puisqu'on attend des centaines de milliers de personnes pour assister à une parade sur la scène. Le fil info tout d'abord à 8h40 avec Maureen Suignard. Des kilomètres de bouchons sur le périphérique. Nantais en ce moment, conséquence de blocage menée par des opposants à la réforme des retraites. Demain, journée d'action nationale à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte. 4 TGV et 3 TER sur 5 en circulation dès ce soir. Et seulement un intercité sur 5. Demain, les Français pourront manifester sans crainte, promet le ministre de l'Intérieur, alors que des membres des forces de l'ordre sont accusés de violences et d'arrestations arbitraires. Un appel à témoins lancé par le parquet de Marseille pour tenter d'en savoir plus sur les circonstances de l'effondrement de deux immeubles ce week-end. Six morts, toujours deux personnes recherchées. Sur France Info, l'UFC Que Choisir demande à ce que le Nutri-Score devienne obligatoire. Ce logo qui permet de mieux comprendre la composition des produits. L'association affirme que cela a largement poussé les industriels à mettre moins de sucre, de gras ou encore de sel. Attention, la tempête Noa souffle, la Manche, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange aux vents violents par Météo France. France Info Le 8.30 France Info Salia Brakia, Marc Fauvel On est toujours avec la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera. On l'a dit, la cérémonie d'ouverture des JO, ce sera le 26 juillet 2024. Au départ, on avait évoqué 600 000 personnes pour y assister le long de la Seine. Finalement, elles seront combien ? C'est en train d'être affiné. Sur les quais bas, c'est-à-dire les places payantes, on est sur une jauge à 100 000. Et sur les quais O, les travaux se poursuivent pour, avec la préfecture de police, Gérald Darmanin et la maire de Paris, Anne Hidalgo, bien caler ce qu'on va faire sur la partie KO. Mais il y aura en tout cas plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir bénéficier de cette parade des athlètes le long des 6 kilomètres de la Seine. C'est une journée importante, puisqu'aujourd'hui, Thomas Joly, le directeur artistique des cérémonies, va pouvoir présenter des éléments de ces travaux au CIO. Et ça permettra ensuite d'affiner la dimension plus sécuritaire de la préparation de l'événement. Mais ça veut dire, par exemple, que tous ces spectateurs seront fouillés avant d'arriver sur place ? Alors, les modalités précises, elles vont être affinées et elles seront expliquées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des périmètres de sécurité et qu'on veut que cet événement, il soit sûr pour être une grande fête. Mais ça ne veut pas du tout dire que chaque personne sera criblée à son arrivée. Tout ceci, encore une fois, va être précisé par Laurent Nunes. Et ce que nous voulons, c'est d'arriver à ce que cette cérémonie qui est inédite sur la Seine, elle permette de mettre à l'honneur tout ce que la France a de meilleur dans sa conception artistique, mais aussi dans l'organisation. Demain, vous avez rendez-vous, vous avez une réunion prévue avec votre collègue des Transports, Clément Beaune, pour parler justement de la faisabilité de transporter des centaines de milliers de personnes tous les jours d'un site olympique à un autre. Est-ce que tout est prévu, c'est-à-dire même en cas de grève ? Parce qu'on sait qu'avec la mise en concurrence des bus RATP, par exemple, un mouvement de grève pourrait surgir justement pendant les JO. Est-ce que tout est prévu ? Alors, vous savez, une force dans ce chantier des JO et paralympiques, c'est la dimension sociale et des partenaires sociaux avec une charte sociale, un comité de suivi de la charte sociale, qui est une démarche qui a été beaucoup impulsée par Bernard Thibault et à laquelle aussi les organisations patronales contribuent, un Geoffroy Rau de Bézieux étant, par exemple, dans ce dispositif. On a évidemment un enjeu de climat social, de bonne qualité du dialogue social, d'anticipation. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui nous permettent de réguler ça. Et moi, je suis certaine qu'en anticipant bien nos enjeux de ressources humaines à l'été, en arrivant à bien expliquer les choses et en partageant les enjeux et l'envie de réussir ce chantier, on a la capacité d'anticiper que les choses se passent de manière fluide au sein des opérateurs, à la SNCF, à la RATP, avec Jean Castex, Jean-Pierre Farandou. On travaille sur ces sujets-là. On a cité tout le monde. Tout ceci, c'est important de le dire et je crois qu'on travaille de manière confiante, de manière fluide, en anticipant bien les chantiers. Et maintenant, les prochains mois permettront d'ancrer encore plus ce dialogue social pour bien anticiper les événements de l'été 2024. Pouvez-vous nous dire ce matin s'il y aura, oui ou non, des athlètes russes aux Jeux de Paris ? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui parce que la décision est à venir sur ces sujets-là. Le chef de l'État s'exprimera à l'été. Le CIO lui-même, en temps utile, dans la dernière partie de l'année, exprimera sa position sur ces sujets. Pour l'instant, il a exprimé des recommandations qui portent sur les fédérations internationales. Qui aura le mot final ? C'est le CIO ou c'est Emmanuel Macron ? C'est le CIO qui a le mot final. Mais évidemment, en écoutant l'ensemble des parties prenantes et la voix du chef de l'État, Emmanuel Macron sera évidemment très écouté sur ces sujets. Mais quelle position du chef de l'État, justement, là-dessus ? Alors, écoutez, moi, je ne vais pas préjuger de sa position. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on veut à la fois être résolument aux côtés de l'Ukraine. Et ce n'est pas que des mots, c'est toute une aide. Et c'est aussi dans le champ sportif une aide de 1 million d'euros que j'ai décidé, moi, de débloquer en faveur de la délégation olympique et paralympique ukrainienne. Et c'est en même temps ne pas contrevenir à certains principes onusiens de non-discrimination des personnes à raison de leur nationalité ou de leur passeport. Par exemple, un athlète qui soutient la guerre en Ukraine, est-ce que vous l'imaginez ? Il faut regarder s'il peut y avoir un régime de neutralité. S'agissant de la Russie, qui a un historique quand même assez particulier sur ces sujets sportifs, il y a des difficultés particulières qu'il ne faut pas nier. Et aujourd'hui, on sait très bien que des athlètes russes qui ont soutenu de près ou de loin la guerre, qui sont plus ou moins affiliés à l'armée russe, n'auront pas leur place aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc si les athlètes russes viennent sous bannière neutre, l'idée, c'est qu'on n'entende pas l'hymne russe à Paris ? Non, de toute façon, dans le régime de neutralité, il n'y a ni hymne, ni drapeau, ni même mention du nom du pays. C'est vraiment sous un régime de stricte neutralité. La question, c'est qu'elle peut être ce régime de neutralité. Il y a d'autres questions complémentaires qui se posent. La question du financement par des entreprises russes, la question des modalités de sélection. Il y a un dialogue qui est continu là-dessus avec le CIO, mais aussi avec l'IPC, l'International Paralympic Committee, qui lui décidera pour les Jeux paralympiques. Et il y a un important rendez-vous fin septembre prochain sur ces sujets-là. Pour la première fois, une joueuse de l'équipe de France de football. Amel Magerie est venue avec son bébé de neuf mois à Clairefontaine. La nounou était prise en charge par la FFF. Vous dites quoi ? Il était temps ? Je dis que ça fait plaisir. Moi, je trouve qu'il y a un vent de fraîcheur sur cette équipe de France de foot féminine qui nous fait à tous du bien. Belle victoire hier contre le Canada, l'arrivée d'Hervé Renard, tout un plan d'action qui va être présenté demain par Philippe Diallo, Jean-Michel Olas sur la promotion du foot féminin. Et moi qui suis très active sur ce sujet pour essayer que nos mamans dans le sport ne subissent plus des contraintes qui sont injustifiées, qu'il y ait une belle équité dans les règlements sportifs et qu'il y ait autour d'elles des aménagements, une sérénité qui leur permettent de vivre pleinement leur maternité sans renoncer à leur passion et à leur excellence dans le sport. C'est bien que les mamans sportives puissent venir avec leur bébé à Clairefontaine, mais les papas, les joueurs de l'équipe de France, vous leur demandez de faire la même chose pour ceux qui ont des enfants en bas âge ou qui vont en avoir ? Je pense que sur ce sujet, il faut bien distinguer ce qui relève... Pourquoi c'est toujours les femmes qui emmènent les bébés ? Je pense que vous avez raison. Et d'ailleurs, je me suis exprimée il y a quelques jours sur ces sujets-là. Il y a un certain nombre d'aides qui relèvent non pas de la maternité, mais de la parentalité. Et donc les aides personnalisées de l'Agence nationale du sport, moi j'ai souhaité que ça puisse aussi bénéficier à des jeunes papas quand il faut, par exemple, avoir des financements supplémentaires, des frais spécifiques liés à la garde des enfants. Il n'y a pas de raison que ce soit plus pour les femmes que pour les hommes. En revanche, tout le volant d'aide qui a trait aux femmes dans la réathlétisation, dans la dimension de prise en compte des éléments de santé qui sont vraiment du ressort des femmes et des moments d'interruption de pratiques sportives liées à leur état de maternité, ça c'est spécifique aux femmes. Mais si par exemple, Kylian Mbappé a un bébé dans les mois qui viennent, ce qu'on lui souhaite évidemment, vous lui dites « emmène-le à Clairefontaine ». Je suis sûre qu'il sera très attendu, le petit mini-Kylian. Non, mais moi, vous savez, en plus, je viens d'un sport, le tennis, où tout ceci existe déjà. C'est-à-dire que sur les grands chlèmes, vous avez des services de norcerie avec des gardes d'enfants qui bénéficient aussi bien, enfin voilà, qui bénéficient aux familles dans leur ensemble. On ne distingue pas est-ce que c'est pour le garçon, est-ce que c'est pour la fille. Voilà, je pense qu'on vit dans un moment et dans une époque où il ne faut pas penser que c'est réservé aux femmes. Les papas ont aussi, on peut avoir le sentiment que leur enfant leur manque et que sur une longue tournée, ils ont besoin de les retrouver et d'être en famille. Toujours en parlant des femmes, je reviens sur les joueuses de l'équipe de France de foot. Elles ont désormais aussi des shorts bleus. Certains disent que ça les rassure le jour où elles ont leurs règles. Est-ce que ça sera la règle désormais pour toutes les équipes de France dans toutes les disciplines ? Moi, je pense que chacune des équipes va avancer. Dans le cyclisme, il y avait déjà des choses qui avaient été faites. Je sais que par exemple, dans le tennis, là aussi, à Wimbledon, les sous-vêtements. Je pense que chaque discipline va avancer. C'est là aussi un joli progrès symbolique. La couleur, la doublure, la matière, on avance. Et je pense que sur ce sujet des cycles menstruels, il faut avoir une approche plus large que celle des équipements et aussi bien tenir compte de la formation des entraîneurs et puis progresser sur tout ce qui est optimisation de la forme de nos athlètes par rapport aux profils hormonaux qu'elles présentent. Tout ceci, c'est des choses qui se perfectionnent dans le sport aujourd'hui professionnel et de haut niveau. On avance sur ces sujets-là et je m'en félicite. Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, qui compte les jours avant les Jeux. Et l'invité de France Info jusqu'à 9h. Il est 8h50, le fil info avec Maureen Fugna. Les tirs de LBD effectués par deux gendarmes depuis des quads à Sainte-Sauline ont été réalisés dans le cadre de la légitime défense. C'est ce qu'affirme le rapport de l'IGGN. C'est une information France Info. L'inspection générale de la gendarmerie nationale estime donc qu'il n'y a pas de faute même si ces tirs sont interdits. C'est une décision qui irrite au sein de la NUP et au-delà, le député Adrien Caténins réintégré au groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale, malgré sa condamnation pour violences conjugales il y a 4 mois. Si ces faits s'étaient produits dans le parti Renaissance, il y aurait eu une exclusion de manière définitive, affirme sur France Info Amélie Oudea-Castera, la ministre des Sports. Un tir de missile balistique intercontinental réussi. C'est ce qu'affirme la Russie ce matin. Un exercice qui a pour but de tester des équipements avancés de combat, dit Moscou quelques semaines seulement après avoir acté la suspension du traité de désarmement nucléaire signé en 2010. L'éolien et le solaire représentent 12% de la production électrique mondiale en 2022. C'est un record. Cette production était de 5% en 2015. Mais le charbon reste la première source d'électricité dans le monde. France Info Le 8.30 France Info Salia Brakia, Marc Fauvel Toujours avec la ministre des Sports Amélie Oudea-Castera, il y a un débat en ce moment dans le monde sportif sur la place des athlètes transgenres. La Fédération internationale d'athlétisme par exemple a décidé de les exclure de la catégorie femmes au nom de l'équité sportive. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Je pense que c'est un sujet difficile et évolutif dans lequel on doit naviguer entre deux exigences. Une exigence d'inclusion et en effet une exigence liée au respect de l'équité sportive. Parce qu'on considère qu'un homme qui devient femme va avoir un meilleur résultat que les femmes. En tout cas, il faut que les impacts sur la performance soient clairs. Jusqu'à présent, les règles dans l'athlétisme international, c'était de dire qu'il fallait que les athlètes transgenres se maintiennent en dessous d'un certain niveau de testostérone. Là, ils ont pris une décision différente qui est de dire que tous les athlètes qui ont eu une puberté masculine sont en effet écartés des compétitions. Tout le monde n'est pas sur cette ligne-là. Là encore, le progrès scientifique va éclairer la décision de ces acteurs-là. Moi, ce que je retiens, c'est cette volonté d'inclusion. Je vais donner un exemple qui est celui de la Coupe du Monde de Rugby en France dans 149 jours. Vous voyez que je connais aussi le compteur de notre Coupe du Monde de Rugby. Et là, nous, ce qu'on veut, parce qu'on a des règles côté Fédération Française de Rugby qui sont plutôt plus inclusives que celles de World Rugby au niveau international, c'est intégrer complètement cette dimension des athlètes transgenres dans l'événement qu'on organisera autour de la Coupe du Monde de Rugby. Et quelle sera la règle pour les JO ? Est-ce qu'il y aura des athlètes transgenres à Paris ? Elle dépendra de chacune des fédérations internationales qui sont celles qui régissent les règles relevant de leur discipline. Il y a, je vous l'ai dit, des différences d'une discipline à l'autre. Mais ce qui est important, c'est que tout ceci soit pour moi éclairé par des éléments probants sur le plan scientifique. Le ramadan a débuté depuis la fin mars. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut mettre en place des mesures particulières pour que les joueurs qui suivent le ramadan puissent faire une petite pause pendant les matchs de foot, par exemple ? Moi, je pense que là-dessus, il faut être très clair sur nos principes. La laïcité, protection, la liberté de croire, de ne pas croire, neutralité du service public, pas de prosélytisme. Et en même temps, il faut être très, à la fois très, très, très déterminé et aussi, j'ai envie de dire, sans esprit de polémique sur la manière dont ces principes clairs se mettent en œuvre. Et je trouve que dans le foot, là, en France, ça s'est plutôt pas mal passé jusqu'à présent. Parce que, de manière assez pragmatique, des joueurs de confession musulmane ont pu rompre leur jeûne en utilisant des temps de pause, en utilisant les mi-temps. Il y a des solutions de manière pragmatique qui peuvent être prises. Et je retiens qu'en Ligue 1, comme en Ligue 2, et plus largement aussi dans le sport amateur, puisque la Fédération française de football s'est exprimée sur ce sujet-là en rappelant les termes de ses statuts sur la neutralité des lieux de pratique et la neutralité des compétitions. Donc là, on a des solutions pragmatiques. Pas de pause pendant une mi-temps, le temps de boire, à la mi-temps, oui, mais pas pendant le jeu. C'est vraiment aménagé. Mais en revanche, le cadre actuel de la pratique du football permet, de manière pragmatique, de permettre à chacun de vivre sa religion. Et c'est ça qui est important. Mais est-ce que c'est du pragmatisme quand l'entraîneur du FC Nantes, par exemple, Antoine Comboiré, a carrément décidé d'écarter les cinq joueurs de son équipe qui font le jeûne du Ramadan, les jours de match ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Alors, je pense que ça, ça relève de chaque équipe. C'est des décisions de sélectionneurs qu'il ne m'appartient pas, moi, de commenter. Je pense qu'il y a une analyse de l'état de forme, de la manière dont la participation de ces joueurs, elle se compare par rapport à d'autres joueurs dans l'équipe. On a vu qu'un Benzema avait très bien performé. Donc, tout ceci est relatif, dépend des athlètes. Et là aussi, je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs pour trouver les meilleures solutions sur ces sujets-là. Je trouve que le cadre de la laïcité à la française a montré qu'il donnait l'espace et le contexte pour permettre de gérer bien ces situations. Vous avez des nouvelles de Noël Legrette ? Non, je n'ai pas de nouvelles récentes. Vous avez cherché à en prendre ou pas ? Non, pas spécifiquement. Non, il a quitté la tête de la Fédération française de foot. Il reste à la tête du bureau de la FIFA à Paris. Vous allez forcément être amené à le voir, à le croiser dans le cadre de ses fonctions, non ? Oui, mais vous savez, à chaque fois que j'ai croisé Noël Legrette, les choses ont été cordiales. Nous nous sommes salués. Je suis restée polie. Donc, je n'ai pas d'appréhension par rapport au fait de le recroiser. Ça fait partie de la vie. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a apporté des choses au football français. Il y a un moment, il n'avait plus la légitimité pour continuer. Il s'en est rendu compte. Il en a tiré les conclusions. Et je pense que maintenant, on est dans une ère nouvelle. Ça fait partie des choses et du cours des choses. Et vous n'aurez aucun problème à travailler à nouveau avec lui au nom de la FIFA pour ce qui le concerne ? Écoutez, sur ce sujet de la FIFA, il aura un rôle qui lui est confié par cet organisme-là à Paris. Noël Legrette, moi, je peux avoir une conversation avec lui. Aujourd'hui, mes interlocuteurs privilégiés, ce sont les dirigeants du football français. J'ai un dialogue qui est très fluide, qui est confiant avec eux. On construit plein de choses, là encore, sur le football féminin. Donc, je suis très confiante et très apaisée sur la manière dont tout ceci continuera dans les mois à venir. Pas d'appréhension. Le Paris Saint-Germain est, semble-t-il, candidat au rachat du Stade de France. Est-ce qu'il pourrait passer sous pavillon de Qatari ? Le Stade de France ? Oui, le PSG s'est déjà fait. Écoutez, on a engagé là-dessus une démarche sans préjuger du tout de si, pour l'échéance de renouvellement de la concession du Stade de France qui arrive à l'été 25, on reviendra sur un régime de concession ou sur un régime de cession. Tout ceci va être regardé. Le but, c'est de faire émerger le meilleur projet, de garder une vocation sportive, que nos deux grandes fédérations foot-rugby s'y sentent bien et qu'on ait un projet qui soit, qui préserve à la fois les intérêts économiques et financiers de l'État et qui soit protecteur aussi du contribuable. Ça, c'est le cadre qu'on s'est donné. Il y aura des étapes, des négociations, des discussions qui vont se passer jusqu'à la fin du mois d'avril dans une première étape. Un processus qui va continuer et qui n'aboutira qu'en fin d'année 2024. Il n'y a pas de raison par principe d'écarter l'idée qu'un opérateur étranger puisse faire partie d'une candidature ou d'un groupement en vue d'une candidature. Mais le Qatar, pas plus qu'un autre. Merci à vous, Amélie Oudea Castera, ministre des Sports. Merci. Invité ce matin de France Info dans une grosse minute le journal de 9h. C'est bon.